En fait, à chaque fois qu'on a franchi des paliers, c'est à la source, c'est rencontrer quelqu'un en fait. Ouais, c'est un effet papillon en fait. Ouais, c'est un effet papillon, tu rencontres quelqu'un et ça ouvre des nouvelles portes, ça ouvre des nouvelles opportunités. Si on revient depuis le début, par exemple, moi, le business en ligne, je ne connaissais pas que ça existait. Et je me rappelle que c'était un camarade de classe qui avait un site sur internet, il gagnait 30 euros par mois, tu vois. Mais voilà, en discutant avec lui, tiens, c'est intéressant, on va te montrer ton site, comment ça marche, ça c'est un hébergement. C'est un serveur, ah, c'est ça mon site, ok. Et tu gagnes de l'argent, ah, c'est le cas Google AdSense. Et là, c'est un premier contact, c'est le networking qui m'a fait découvrir le business en ligne. Et par la suite, voilà, ça continue comme ça, vers l'e-commerce, puis on en parle, on rencontre d'autres entrepreneurs dans le business aussi, qui nous parlent d'expatriation, qui nous parlent de voyages, dans ma vie, voilà, je n'avais pas cette vision là. Et on continue comme ça, on rencontre d'autres personnes qui nous poussent, on découvre le monde du coaching, la formation, du monde des youtubeurs. C'est vrai que tu découvres rarement les choses tout seul, en fait. Ah bah oui, l'humain est très social et très influencé par l'environnement. Et on est le produit de notre environnement, et justement l'environnement, c'est notre network, c'est notre réseau. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il se peut être dans les deux sens. Est-ce que tu ne fais que rencontrer des gens, tes gens réseaux, comme on l'appelait ? Et encore pire, c'est ce qu'on rencontre les mauvaises personnes, ça ouvre des portes. Peu de personnes ont fait des choses qui ne sont pas bien tout seules. Ils ont toujours été influencés par quelqu'un, et de fil dans l'aiguille, ça s'aggrave. Donc faites attention à votre environnement, j'ai l'impression qu'on le répète dans tous les podcasts. Ouais, non, non, après tu as ton environnement humain, ton environnement que tu cultives toi-même, chez toi par exemple aussi, tout ça. Mais l'environnement humain est très intéressant dans tous les sens. Après je dirais qu'au début, il ne faut pas non plus tomber, comme on le disait, dans le syndrome de l'objet brillant de la rencontre d'humains. J'ai toujours rencontré des gens qui montent des nouveaux business, et je me lance dans des nouveaux trucs constamment, constamment. J'ai un nouveau business tous les trois mois, tous les deux mois. Ce n'est pas forcément non plus, là ça devient contre-productif, comme on en parlait un petit peu aussi. Et justement, je me disais en fait aujourd'hui à la gym, je me disais est-ce que… En fait j'ai l'impression qu'à Bangkok, il n'y a pas un réseau… Voilà, il y a un réseau quand même de personnes qui font d'entrepreneuriat et tout ça. En francophone ou anglophone ou les deux ? Non, je parle plus de francophone qu'anglophone en fait. Ok. Et je trouve que voilà, il n'y a pas assez d'événements, tu vois. On en faisait pas mal lorsque Enzo était là, donc Coco à lui s'il nous entend. Jean Rézo. Jean Rézo, il y avait pas mal de… Franchement, je pense que c'était impactant. C'était le plus gros, bah oui. C'était impactant pour pas mal de gens, des rencontres business et des trucs comme ça en fait. Et pour ceux qui se disent, moi dans ma ville, il n'y a pas assez d'événements ou dans mon pays carrément, il n'y a pas d'événements et tout ça. Pourquoi pas, vous ne serez pas le déclencheur de ces événements-là en fait. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi un événement dont on rencontre, c'est… Si je contacte un resto ou un café et je lui dis, écoute, il y a X personnes qui vont venir. Et puis voilà, on réserve nous, on réserve nous le café ou le resto. Voilà, vous êtes dans un coin qui n'est pas très populaire. Et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde en fait. Pourquoi tu n'organises pas ça à Bangkok ? Bah justement, j'y pensais. Le critère de mon 1, pourquoi on ne le fait pas ? C'est un manque de temps. C'est de l'organisation, etc. Nous, on n'est pas des… En tout cas, on n'a plus le temps pour organiser des événements comme ça. Donc, je me disais, mais pourquoi pas en fait, tout simplement, comment on fait pour tout nos business ? Trouver la personne à qui on peut déléguer la création de ces événements-là. Je ne sais pas, un local, un Thaï ou une Thaïlandaise. C'est quoi ton offre marketing pour attirer des gens qualifiés, des gens intéressants ? Rencontrer Adam, rencontrer des personnes qui font X. Non, mais je pense que déjà, on a un bon cercle de personnes qui ont un très bon niveau dans le business en ligne. Donc, si on arrive à ramener ces personnes-là aussi avec nous, je pense là, limite, tu vas refouler des gens à l'entrée en fait. Parce qu'il y a tellement de demandes que tu formes. Mais je pense que c'est important et cette stratégie-là d'organiser vous-même des événements est très intéressante aussi. Parce que vous serez le mec qui organise l'événement en fait. Vous serez le mec qui ramène tout le monde ensemble en fait. Et ça, ça a de la valeur. Même si, je ne sais pas, même si vous n'avez pas une grosse expérience par exemple dans le business en ligne, si vous organisez un événement, vous invitez, je ne sais pas, le YouTuber, l'entrepreneur de la ville, à un moment donné, on va vous reconnaître comme étant la personne qui réunit les gens en fait. Votre valeur sera dans la liaison, dans la connexion des différentes personnes. Et je me rappelle, c'était une des choses qu'avait dit Tai Lopez à l'époque lorsqu'il avait commencé son business. Donc Tai Lopez, les amis, c'est un entrepreneur américain. Il disait que lorsqu'il a commencé, un des trucs qui lui a permis vraiment d'exploser, c'est vraiment de créer des événements gratuits. où il invitait des gros directeurs, des CEOs de grosses boîtes aux Etats-Unis qui avaient trop d'égo pour aller contacter d'autres directeurs, d'autres boss en fait. Donc il ne voulait pas les inviter à manger, il ne voulait pas parce qu'il avait trop d'égo. Et lui, il est venu au milieu, il a invité tout le monde. Et c'était le mec qui a créé les connexions, qui a créé ce réseau-là. Donc il n'a pas apporté grand-chose en termes de valeur, en termes de connaissances ou même de finances. Mais sa valeur a été tout simplement le networking. Et ça l'a beaucoup aidé parce que les gens se rappellent de toi en fait. Donc ça pourrait être une technique pour vous les amis, pour ceux qui sont un peu plus humains, extravertis. Si vous n'avez pas d'événements dans votre vie, dans votre pays, dans votre région, pourquoi pas faire des événements gratuits. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit, encore une fois. Un resto, une salle et puis voilà. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.